bonjour je me présente vanille je suis étudiante à la ligne de la rencontre et aujourd'hui j'ai fait un podcast sur les femmes de la règle d'école pour parler des injustices de ce qu'elles vivent tous les jours donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer et prouver qu'il y a beaucoup d'injustices même dans notre établissement donc j'ai interviewé deux agricultrices même pour qu'elle nous parle de tout ça en dehors aussi et nous donner des conseils pour la fin donc on peut les remercier aussi parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire ce podcast aussi il ya toutes ceux et celles que j'ai interrogé donc merci énormément pensez-vous qu'un jour les filles auront leur place dans le monde agricole pour moi oui car c'est un milieu qui est mixte que ce soit garçon aux filles et pour moi la place d'une fille a tout à fait le droit d'être dans l'agricole oui ça peut si si tout le monde se donne l'envie et que la façon de voir les choses peuvent changer bah oui des fois non ça dépend bon parce que tout le monde se dit que les filles ont moins de force que les gars c'est pas nouveau cette façon je pense que tout le monde le dit mais après ça dépend il faut trouver sur des bons sur des bonnes personnes pour moi oui elles ont leur place si c'est ce qu'elles veulent faire là elles ont tout à fait leur place à être là dedans est ce que vous trouvez que les filles sont vraiment motivés ou qu'elles ont plutôt peur d'y rentrer pour moi elles ont peur d'y rentrer car c'est un monde qui est entouré d'hommes et donc on a une perte de confiance au vu des réflexions qu'on peut avoir dans le milieu agricole que c'est globalement connu aussi que dans l'agricole il ya très peu de femmes quand même après à quoi c'est dû ça j'en sais rien je pourrais pas dire forcément parce que je m'y connais pas forcément mais mais c'est connu quand même qu'il ya très peu de très peu de femmes oui mais après avec beaucoup de sexisme et on se dit que c'est un monde pour les hommes du coup c'est assez compliqué mais il ya certaines filles qui arrivent à passer au dessus et avoir le courage de venir dans cette filière bah ça dépend ça dépend ce qu'elles veulent faire mais je pense que oui elles seront motivées dans cette filière est ce que vous avez déjà reçu des remarques oui comme je ne conduira pas parce que tu n'es pas assez formé les filles n'ont pas leur place aller dans le enfin par exemple j'ai eu des deux enfin j'ai demandé des demandes de stage et on m'a refusé parce que j'étais une fille par rapport je pense par le manque de force qu'ils trouvent bah que les femmes n'ont pas leur place en agricole que c'est un boulot de hommes oui bah j'en ai reçu et je me bats pour que ça s'arrête encore cette année mais faut arrêter de normaliser des choses qui devraient pas être normalisé bah il ya certaines blagues qui pour eux c'est des blagues mais enfin ça peut blesser on a eu des interventions pour dire que c'est enfin ça ça devrait pas être fin que là on a eu des interventions pour nous parler de la place de la femme dans l'agriculture mais même après ça on a quand même encore des réflexions et tout mais il faut passer au dessus et voilà trouvez-vous qu'il ya beaucoup de filles dans la filière ce jeu bah par rapport à certaines années oui il y en a quand même beaucoup plus mais pourrait avoir encore plus de filles donc vous pensez que ça va bientôt changer bah j'espère il faut mieux continuer je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup enfin si on devait faire entre ce qu'il y avait comme garçons et comme filles il ya très peu de filles par rapport au fait qu'il ya quand même pas mal de garçons mais il commence quand même avoir un peu plus de filles qu'avant très peu mais de plus en plus pensez-vous que la femme a du mal à avoir sa place dans le monde agricole et bien oui malheureusement en fait j'ai découvert ça l'année dernière en enseignant pour la première fois dans un lycée agricole et j'ai trouvé la classe de cgea donc d'enseignement agricole extrêmement misogyne et ouvertement à faire des blagues machiste à déprécier les femmes et ça m'a fait énormément de mal en fait pour les filles qui étaient là et que je trouvais très courageuse et donc c'est pour ça que cette année j'avais vraiment envie d'agir et peut-être pas forcément faire changer les garçons d'avis mais au moins que les filles sachent qu'elles ont toute leur légitimité toute leur place dans l'agriculture qu'elles aient des modèles et et qu'elles prennent confiance en elles est ce que vous pensez que les hommes aillent perdre aussi ils ont peur de se faire remplacer par des femmes sur l'exploitation ils perdent dans la visibilité en fait de leur métier clairement moi Mathieu le fait que je monte sur un tracteur et que j'aille faner que j'aille je sais pas moi passer à l'arbre de prairie et ainsi de suite il voit pas d'objection par contre si je lui dis je monte sur le tracteur et tu vas chercher les enfants à 16h30 à l'école et ben là c'est plus difficile en fait pour lui mais parce que c'est le regard de la société est encore lourd en fait sur l'homme qui qui ferait ça en fait dire que il pourrait avoir peur de perdre de sa virilité pas perdre de sa virilité mais de toi genre typiquement je pense que le regard si c'est moi qu'on va dans le champ à la porte de l'école et ben alors par la société en général nous on est en zone périurbaine je pense que ça va pas poser de problème mais par le monde agricole le regard va être encore de dire non mais c'est sa femme qui est sur le tracteur lui qui s'occupe des gosses mais c'est le monde à l'envers non mais clairement c'est ça c'est être capable d'assumer ça et c'est pas facile non plus tous les jours de le faire pour l'homme en fait je pense qu'il ya ça il n'y a pas l'histoire de virilité parce que nous par contre sur la ferme les décisions et tout elles sont prises déjà à 50% et effectivement je pense que le plus gros truc c'est que je pense que les hommes n'ont pas conscience du déséquilibre savoir s'entourer faut savoir aussi se protéger des gens il ya forcément des réflexions et mais du coup j'étais préparée pour que ça m'atteigne pas personnellement et pour que ça me passe au dessus et que je pauvre homme s'y pense comme ça mais moi c'est pas moi que ça atteint c'est lui que ça gêne finalement c'est eux que ça gêne nous en fait on n'est pas vraiment concerné par leur réflexion et c'est toujours là mais faut être un petit peu blindé mais franchement les collègues avec qui tu travailles en direct trop bien je me rends compte quand les n'importe quel âge en fait s'il ya 16 ans tu commences à rentrer dans ce qui te correspond ça peut être à 16 ans à 18 à 20 il n'ya pas d'âge à 55 mais à partir du moment où tu es avec des gens ou des collègues avec qui tu partages les mêmes choses et ben en fait tu te libères tellement tu es bien c'est ça et si tu trouves ta place après tu es bien oui c'est ça en tout cas les hommes qui sont qui font attention à la parité qui font attention à partager les tâches avec les femmes qui réfléchissent à ça moi je les vois très épanouis et heureux et un peu libéré de montrer leurs émotions c'est vrai donc les autres je sais pas comment ils pensent mais en tout cas ceux qui font le pas et ben ils sont beaux à voir c'est ça je voudrais remercier madame simon d'avoir participé à ce podcast et aussi à mme janet d'avoir mis en oeuvre ce projet là donc on remarque beaucoup de femmes se battent pour réussir et certaines réussissent beaucoup même on augmente donc même si on a que 1 sur 4 des femmes dans l'agricole je sais que ça va augmenter c'est sûr parce que beaucoup sont volontaires beaucoup se révoltent donc je pense qu'on va pouvoir réussir et avancer donc je trouve ça formidable et qu'on continue nos buts parce que bah c'est quelque chose de bien et même il n'y a pas que ça dans ce métier il y en a beaucoup dans d'autres où il ya beaucoup d'injustice envers les femmes donc faut continuer à se battre et ne pas reculer ce podcast a été réalisé entre janvier et avril 2023 avec les élèves de seconde du lycée agricole public de saint-aubin-du-cormier ce projet s'inscrit dans le cadre de l'EIE sur l'égalité femmes hommes financée par la région bretagne il a été encadré par pauline jalet professeur de français émilie canton professeur documentaliste et caroline alaoui comédienne et autrice de la compagnie les combats ordinaires